J'ai l'impression qu'on a connait cette fille Oh la mise en scène, mise en scène, mise en scène, mise en scène, oh putain ça se voit que c'est, ça se voit que c'est et ce Phoenix Wright et ce tournée de Triloging Oh animation et tout ! Hein ? Hein ? Donc du coup c'est pas un DLC, c'est vraiment une nouvelle enquête On est littéralement sur une nouvelle enquête là, c'est pas un DLC, c'est vraiment la suite en fait Mais attendez Mais attendez, y'a pas de pause ? Genre, tous les jeux se succèdent ? Genre, y'a pas de pause entre le 1 et le 2 ? On peut pas faire une petite pause en mode on choisit un autre opus etc et tout ? C'est directement le 6 là ? Le 2 ? Parce que Gandalf avait dit comme quoi y'avait un DLC Enfin que l'enquête était machin Ou alors c'est une enquête qui est... Attends mais je veux... Euh... C'est du bonus 1 ? Ah c'est qu'un bonus ! Oh putain ! Bah je sais pas, comment c'est indiqué que c'est euh... Le cas numéro 5 ? Moi je pensais que c'était littéralement le... Bah du coup le 2 quoi ! Bon ok, bon... Euh... Andiamo comme on dit ? Et parce que t'as fait un perfect ? Comment ça ? Je vais voir ? Ah parce que si je fais pas de perfect on peut euh... On peut louper ça ? Quoi y'a des trucs euh... Je comprends pas Voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet Deux mois et pas un seul procès J'ai eu quelques propositions mais... Je vous ai toutes refusées Enfin... Jusqu'au jour cette fille s'est présentée 22 février 10h02 Cabinet d'avocats Wright & Co Pourquoi me signer à venir au bureau tous les jours ? On ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser moi... Ouh alors enfin ! Mais t'es qui ? La chimie sans l'herbe ? Où est-il vous passez ? Ma soeur passe en jugement demain ! Hein ? Et vous êtes qui ? Peu importe qui je suis ! Tout ce qui importe c'est que qui vous êtes ! Vous êtes le célèbre avocat de la défense Mia Fée ! ... Hein ? Vous n'êtes pas Mia Fée c'est ça ? Je suis avéré Mia Fée et ne travaille plus ici hein ! Alors... Vous êtes... Le secrétaire ? Je m'appelle Phoenix Wright, je suis avocat à la défense Salut ! Wright, Wright, Wright ! Elle est Mia Fée et ses lunettes ! Mais... Vous êtes LE Phoenix Wright ! Le Phoenix Wright du procès du meurtre de Hunter ? Le mec qui a écrit sur la pochette du jeu ? Oui c'est moi, ouais ouais... Ouais c'est moi... Mais ce n'est pas Hunter qui a été assassiné... Oh putain... Oh je sens bien avec elle ! Quel soulagement ! Vous êtes le meilleur ! Je suis désolé... J'ai même peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire... Mais... Vous êtes Phoenix Wright, non ? L'avocat l'invacue ! Écoutez... Je... J'accède plus aucun dossier... C'est un extra pour la DS ? Oui c'est ce qu'avait dit du coup euh... Euh... Qu'avait dit euh... Comment il s'appelle euh... C'est ce qu'avait dit... Je vais y arriver... Gandalf... C'est que euh... C'est un lopus qui a été fait pour la DS... Par rapport aux limitations techniques du coup de la Game Boy Evans... Et que du coup dans la version trilogie... Enfin... Ils ont carrément remasterisé le truc quoi... Et euh... Je crois même... Que dans le dernier jeu... Et cette tournée avec Phoenix Wright... Euh... Avec une sorte de fille qui fait la divination... Je sais pas quoi... Et tout... Apparemment... Il y a carrément les DLC... Qui étaient que euh... Excusifs au Japon... Qui ont été traduits... Et euh... Qui sont... Et qui sont sur Steam du coup aussi... Enfin... Qui sont dans la version finale de... Sur Steam quoi... Par contre... Et demain soir... Il y a des annonces de Phoenix Wright hein... Apparemment il y a un nouvel opus hein... Je... Je veux... Je veux savoir ça moi... Désolé... Mais vous devez chercher quelqu'un d'autre... Ah... Je vous en prie... Je n'ai plus le temps... Mais... Je vous en prie... Vous devez m'aider... Il salute ma sœur... C'est vraiment la même tête... C'est vraiment la même tête... Maya... Est-ce possible ? C'est exactement la même... D'accord... Je vous écoute... C'est vrai... Merci infiniment... Par contre elle a... Une bonne tête hein... Je m'appelle Emma... Emma Sky... Je fais partie de la police scientifique... Oh... Ok... La police scientifique... Ok... 16 ans... Toujours aussi jeune... Nick... L'ICL est membre originale de la membre... La police scientifique... Comment ça... Membre originale... Comment ça... T'as eu mon badge... Vous voyez ça... C'est mon badge l'avocat... Ah... Eh bien... J'en ai jamais vu un vrai... Je n'ai jamais eu un vrai... Je n'ai jamais eu un vrai avant... Ah... Croyez-moi... Vous êtes la première personne... Elle y portait une quelconque... Elle a le même âge... Qu'ils abracent... Il est principalement... Constitué d'argent... Le paquage à l'or... C'est qu'il y a un petit peu... Elle a... Elle a analysé... De façon scientifique... Il ne présente aucune trace... De corriger sur la sulfure... J'en donne 50 euros... Oh putain... Avec sa petite boucle... Là... Désolé... Mais... C'est pas à vendre... Pas encore quoi... Emma... Emma... C'est ça... Alors... Vous faites partie de la police scientifique... Oui... C'est ça... Un problème ? Non... C'est juste que vous me semblez un peu... Nerveuse... Ou simplement... Jeune ? Jeune ? Jeune ? Je vais bientôt avoir 16 ans... Bientôt ? Ah d'accord... 16 ans ? C'est tout ? Comment ça c'est tout ? D'ici 3 ans... Je devrais avoir un poste au département médico-légal... J'ai commencé à avoir une certaine réputation dans le métier... A mon âge en plus... Ouais... Mais alors euh... Quel poste occupez-vous actuellement ? Stagiaire... Euh... Légalement parlant... Je crois qu'on peut me qualifier d'élève en terminale... Je suis tout à fait prête pour ce travail... A mon âge en plus... Super... Encore une future pro-apprentie... Elle est gigadorale que si vous êtes... Bon... Expliquez-moi ces affaires... Vous avez dit que vous avez le procès... Vous avez dit que le procès avait lieu... Avait lieu demain non ? Ma soeur est innocente ! Jamais elle pourrait en rendre quelqu'un... Jamais ! Donc... C'est une affaire de meurtre... Je me fiche qu'un témoin dise euh... De l'avoir vu faire... Elle n'a rien fait... Je sais qu'elle est innocente... C'est un fait scientifique... Je veux les mêmes lunettes... Franchement oui... Il est adorable... Et... Il y a un témoin... Allez simplement lui parler... Vous devez lui parler... Ouais... J'imagine que je vais lui faire... J'avais promis de lui ramener Mia fait... Mais euh... Intéressant... Comment elle connait Mia ? C'est vrai ça... Alors euh... Vous serez grande... Alors... Quand vous serez grande... Vous voulez intégrer la police scientifique... C'est ça ? Tu veux avoir un choc pour le témoin ? Excusez-moi... Je ne sais plus... Une gamine... Sachez-le... Ah tout de même... Ce serait bien d'avoir des objectifs... Si inhabituel soit-il... J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique... Pas vous ? Euh... Ouais... On ne peut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme... Non l'accusé pardon ? Si cette affaire est risée de façon scientifique... Ma sœur sera levée... Lavée de tout soupçon... Mon sœur ? Tu fais des recherches vous savez ? Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières... Quand elle sera prête... Je vous le montrerai... J'ai vraiment hâte de voir ça... Je ferais mieux d'aller voir au centre de détention pour appeler sa sœur... Et rapport avec Mia... Ma sœur m'avait demandé Mia exclusivement... Ce ou cette Mia fait ? Et elle était dans la même école... Mia c'est... Était juste un peu de... Ah d'accord ok... Elle était dans la même école... Mia était juste un peu plus jeune... Et Mia était ensemble dans l'école... Elle m'a toujours dit que de manière sa Mia si un jour j'avais besoin d'avocat... Mais pourquoi toujours Mia... Bébé... J'en ai besoin... Hum... Au fait... Mia est une femme... Mia... Oui je trouvais ça bizarre quand je vous ai vu c'est vrai... Ah bah... C'est gentil d'aider votre sœur de la sorte... Heu... Vous devez être proche hein... Vous devez être très proche hein... Par contre elle a beaucoup beaucoup d'animation hein... Hein... Bébé... En fait quand elle se met dans cet état là... Je... Je la déteste... Mais... Elle est ma seule famille... Ton seule famille ? Et aux parents... Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais jeune... Ah... Je suis désolé... J'ai deux hypothèses pour le... Le témoin accusé... Bon bah allez la voir le... Madame... Peut-être sauvegarder avant ? Bonne de février... Centre de... Centre de détention... Par loire... Sauvegarder... Non putain... J'ai sauvegardé de partout là... Fait chier... Ok... Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez Emma... A peine on est arrivé qu'elle n'a plus dit un mot... Gardien... Il me semble... Il me semblait... Je vais essayer de faire une voix un peu... Euh... Gardien... Il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir de visite... Oh désolé mademoiselle... C'est juste que... Votre sœur... Aucune excuse... Vous espérez une petite promotion cette année hein... A compris mademoiselle... Qu'est-ce que tout ça signifie ? Salut... Lana... Marrant... Je croyais me souvenir de t'avoir bien dit de ne pas venir ici... Et maman... J'aurais-t-elle... J'aurais-t-elle détour ? Non mais... Ça bon... J'ai compris hein... L'accusé c'est euh... C'est euh... C'est Mia quoi... C'est Maya et Mia mais en brune quoi... Enfin en châta clair... Écoute... Tu ne veux pas venir non plus ok ? Et ton procès a lieu demain... Et tu n'as toujours pas d'avocat... C'est moi qui serai jugé demain... Et tu n'as pas à tomber de ça Emma... Tu n'as pas à tomber de ça Emma... Tu n'as pas à tomber de ça Emma... C'est pas exact Mr Wright... Bah on s'enlôle pas du tout à Mia donc j'ai rien dit... Euh... Comment vous connaissez-vous mon nom ? Mia et pas êtes-vous ? J'ai entendu dire certaines choses... Euh... Pardonnez-moi mais euh... Je fais tout exactement... Tu m'appelles Lana... Lana Sky... Je suis le procureur général de ces circonceptions... De quoi ? Deux sœurs dont l'une et deux... Dont l'une des deux est avocate... Peut-il servir une coïncidence ? Ah pour le coup euh... But ... Ça fait tellement penser à... Oh Quel est le début du roi lion ? Ça mais quelle histoire quand même, quelle histoire, quelle histoire ! Euh, il est killer ! 23h30 ? Oh non, on a encore le temps, allez ! J'en prévu, je vais faire ça... Tac Il y a quelque chose dont vous devez savoir... Je sais plus la voix que je faisais pour Maya, du coup, pour Mia Il y a quelque chose dont vous devez savoir avant tout ? Non, on a pas comme ça ! Non, je sais pas comment faire Attendez, je reviens dans un instant, j'ai cherché un truc Euh, comment on préfère ? ... Il y a quelque chose qui a été, tout ou dans un instant, j'ai aimé ? Il y a quelque chose qui est un truc de estoy ! Je sais plus, la voix que je faisais... Je sais plus que mon ami, car il y a quelque chose dans un instant... Il est en plus de choses qui les ont... Un jour là, ça va, très bien. Il y a beaucoup moins que je faisais... Je sais plus que je ne sais plus. Je sais plus que je vois que j'ai un peu de temps. Et puis les petites tomates-courises. Ah oui, on le dit, c'est gros ça. J'ai voulu à lui. Le problème, c'est que là, on a carrément deux personnes cheminées. Le problème, c'est que je ne vais pas faire les voix fulines. Je ne sais vraiment pas faire les voix fulines. Maya, encore, c'est juste moi avec une petite hauteur. En plus, mais non. Attendez, attendez quelque chose. Vas-y, je vais le faire en vogue, je rigole. Ah, mais est-ce que tu veux ? Mais bon, il y aura un petit décage. Attends. Entre Alice qui balance ses photos sur le petit bonheur. Vous avez vu ma bague ? Oh, quand ? Il y a quelque chose dont vous voulez savoir avant tout. Il y a quelque chose dont vous voulez savoir avant tout. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose dont vous voulez savoir avant tout. Le suspect de cette affaire est passé aux aveux. Ah ? Mais... Mais la suspecte... La suspecte, c'est... Pourquoi... Attends, je vais une pacuette à l'instant, c'est la première fois qu'on voit les bouches qui bougent, non ? C'est pas là, genre la première fois ? Mais la suspecte, la suspecte, c'est... Moi, je suis coupable. Eh bien, c'est all right. Tiens, mais j'hallucine, hein ? Il y a la bouche, le mouvement de tête. Mais surtout, d'être embrassé, c'est de faire ça en bac. Oh, t'inquiète pas. Dis-toi que je connais quelqu'un qui a doublé entièrement les 4 personnages de Doki Doki Literature Club. Voilà. Nouveau concept, mes viewers, je voulais personne faire une soirée. Il y avait un massacre quelque part au dormant. Eh bien, pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en DT ce qui s'est passé ? Les yeux et tout, je suis choqué. Là, ça se voit qu'on est vraiment en DLC. Le crime a eu lieu hier, le 21 février, à 17h15. On se trouve aussi. Eh bien, mon juge, oh non, non, non ! C'était dans la déposition du témoin. Un témoin a parfaitement vu commettre ce crime. Hein ? Dis, c'est pas de chance, quand même. Le phoenix ! Le meurtre a été commis dans le parking sous-terrain du bureau du broker. Ok. Ils sont bonnes ou l'automate, c'est riz ? L'automate de phoenix. Oui ? Vous en voulez encore ? Et puis, je dis oui. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Le bureau du procureur. La voiture de votre subalterne, quelle classe ! J'ai été arrêté sur le champ, prise la main dans le sac, en quelque sorte. Attends, quoi ? Mon dieu. Qui était la victime ? Elle enquêteur de commissariat. Je crois que le terme exact était inspecteur. Un inspecteur ? Il est mort. On parle de détective, et il y a un inspecteur qui est mort. Attendez, je suis pas bien là. Ouais, je suis pas bien là. Je suis pas bien ? Attendez. Attendez. Non. Écoute, si jamais t'as besoin, un jour, premièrement, on avance. Oh, mais t'inquiète, Kukiri, t'inquiète, t'inquiète. Hé, hé. Non, non, attendez. Il est mort suite à une hémorragie. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Ben non, Kéva, t'es mort. Un coup donné par... Vous ? Le décès n'a pas été immédiat, mais la blessure a été fatale. Je vois. Permettez-moi de me répéter, Mr. Wright. La victime était l'inspecteur. Vous savez ce que ça signifie, non ? Oh non ! Quoi, Mr. Wright ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que... Pour la police, c'est une question de fierté que je dois être déclaré coupable. Ils ne reculeront d'abord rien pour arriver à leur fin. À chaque nouvelle information, cette affaire devient de pire en pire. Alors comme ça, vous êtes procureur général. C'est exact. Je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la circoncision. C'est la conception. Il a été graille ? De quoi ? Qui a été graille ? Faire en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout. Voilà ma responsabilité en résumé. Ce n'est pas résumé, c'est une thèse. Mais tamis, Phoenix, commence pas, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, je suis assez sur prison. Vous aurez pu reconnaître le procureur général de votre circonception, Mr. Wright. Hein ? Elle a quoi à la main ? En fait, j'aurais cru impossible que vous puissiez ne pas me reconnaître. Euh, Lana ? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ? Merci, Lana. Putain, on est tellement connectés, Lana et moi. C'est la réincarnation de Maya ! Je prends Lana dans les bras. Mais Maya, c'est toi ! Maya, dis-moi que c'est toi ! Mais lâchez-moi ! Ah ça ? Je me suis coupé par inadvertance. Quand je l'ai poignardé, bien sûr. Ah, mais elle a fou de A à Z que c'est elle. Hein ? Je suis pas très joué pour commettre des homicides, il faut le croire. Mais comment je suis censé défendre ça ? Mais je suis comme toi, Phoenix, là, je comprends pas. Il est temps de changer de sujet. Eh, les mien étaient ensemble à l'école, non ? Ouais. Vous étiez à l'école avec Maya, n'est-ce pas ? Quelques niveaux au-dessus. C'est Emma qui vous a dit ça aussi ? Mais, pourquoi pas ? J'ai réussi à attirer le sas, à le tirer de son pluraux pour l'avenir ici. Je ne sens pas avoir grand-chose en commun avec Maya. Eh, mais, eh, c'était à la fac de droit. J'étais en troisième année. Et elle était venue assister à un cours. Elle était tellement... Elle était différente des autres étudiants. Différente ? Elle était différente, pardon. Elle était forte. Elle aurait tout fait pour devenir avocate de la défense. Sous-tout. C'est probablement pour ça que je l'ai tiré. Est-ce que j'ai un côté... Pardon, de quoi ? Pardon ? Pardon ? Intellectuellement parlant ! Allez-y, faites votre jeu de merde, là ! Non, mais le kebab, ça ne sert à rien, la théorie. Je suis dégoûté, là. Je suis dévasté ! C'est de la merde ! C'est vrai qu'il est plutôt bain, tant. Je vais aller voir, là-bas. Vous êtes encore là ? Dégoûté, putain ! Putain, on a... À quel moment on aura de la bromance dans ce jeu, quoi ? Fait chier ! Entre Phoenix et Hunter, déjà, ça se... Et là, d'un seul coup, Emma, intellectuellement parlant, attention, l'Anna était première de sa casse. Laisse-nous rêver, putain ! Putain de merde ! Tu étais la meilleure ! Ah ! D'ailleurs, moi aussi ! Je me débrouille plutôt bien en recours ! Bizarre, ça ne me semble pas pareil quand c'est Emma qui le dit ! Elle est giga adorable, quand même ! Moi, j'aime beaucoup ! Alors, Mr. Wright ? Ah non ? Hein ? Je suis encore sur le... Vous vous attirez ? Comme vous pouvez le voir, j'ai avoué ma culpabilité. Ah, les meufs ! Je pense qu'il est sage de dire... Que vous ne pouvez... Que vous ne pouvez... Ah ! Que ne pouvez, en Okaka, me défendre cette affaire. En Okaka. Moi, je pense, ma théorie, je pense qu'elle est dans une affaire qui met en danger sa sœur. Oh putain ! Moi, je pense, petite théorie, qu'elle n'a pas tué. Qu'elle fait tout pour être coupable, mais qu'elle ne l'a pas tué. Pourquoi ? Je ne sais pas. Super ta théorie, Kebab ! C'est ce qu'on appelle une vraie théorie de fou-malade. Franchement, appelle Didi Chandouidoui à faire les 5 théories cachées de IC Tourney. Je pense que je serai dans le top tiers. Oui, non, je pense, ouais. De ouf ! Franchement, théorie de fou-malade. Pourquoi ? Je ne sais pas. Oh putain ! Me dirais-moi quand je fais mes théories. Tu veux savoir à quoi ça ressemble une théorie ? Attends, ne bouge pas. Je vais m'en rappeler à l'instant. Attends, attends, attends. Je vais m'en rappeler à l'instant que j'ai encore ce truc. Attends, attends. C'est quoi ? C'est... Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Je ne l'ai plus ? Oh non, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Document. NON, 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 NON. Oui, 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 non, document. Je crois. Pour protéger sa sœurse, peut-être ? Mais je crois que je dis que moi, la théorie, c'est qu'ils sont dans une impasse. Il y a un truc tellement... voilà à quoi ça ensemble une théorie il y avait une vraie théorie ça commence par le sommaire la finition du texte à présentation texte de présentation texte de présentations texte présentation et que suffern texte de présentation en taxation entre vous brisez en station texte présentation texte présentation texte présentation avec une petite image rigolote à la fin voilà C'est ça qu'on appelle, du coup, de faire une théorie, Kebab. Voilà, voilà, voilà. C'est travailler, son sujet. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Il y avait combien de pages ? Il y en avait 15. Il y avait 15 pages de théories sur un seul jeu qui était une démo. Donc, vous pensez bien que si je fais une théorie sur la mémoire arrangée, ça va durer plus longtemps ? Ah oui, putain, c'est vrai ! Ça, c'est... Attends, en fait, c'est simple. Je suis complètement désolé. En fait... Bah... Just a theory. En fait, j'ai complètement oublié. Mais ça, c'était la première... Enfin, c'était la première documentation de théorie, en fait. En combien de pages ? 11 pages. Parce que j'avais oublié. J'avais écrit une nouvelle page de théorie. Avec un peu plus de texte et présentation, images clés à l'appui, etc. Voilà, voilà. Voilà, en petit caractère, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Entrée de ligne, etc. Et tout. Théorie numéro 4. Entrée de ligne, machin. Patin-couffin, etc. Et tout, voilà, voilà. Théorie numéro 5, machin. Théorie numéro 6, voilà. Théorie numéro 7. Et encore un truc. Je crois qu'on a regardé le netto. Théorie obscur, voilà. Récupilatif, du coup. Et... It's just a theory. A game theory. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. C'est ça, faire une théorie, mon kebab. Voilà. Donc, je ne peux que... Te dire non. T'es théorique, en fait. Voilà, voilà. Fais mieux la prochaine fois. Et là, j'accepterai. Voilà, voilà. Donc, je repose la question. Vous êtes sûr et certain que vous êtes prêt à entendre 1h45 de ma tronche qui théorise sur la mémoire arrangée ? Tu avais combien en français au lycée ? Je ne sais plus. Mais je sais que j'ai gagné un concours d'écriture. Ça, c'est sûr. J'ai gagné un concours d'écriture interlycée. Enfin, avec plusieurs lycées de la région. On avait participé... Comment on appelle ça ? On avait participé à un concours d'écriture. Du coup, n'importe quelle forme d'écriture était autorisée. Que ça soit de la poésie, chansons, etc. Et tout. Et du coup, moi, j'avais écrit une nouvelle de... Une vingtaine de pages, je crois. Ou une trentaine, je ne sais plus. Mais c'était une vingtaine, ça, c'est sûr. Parce que c'est un petit gros paquet. Et... Sans me vanter. Je lui ai gagné la première place, bien sûr. Parce que la troisième place, je ne m'en sais plus. La seconde place, je me souviens, c'était... C'était... Comment ça s'appelle ça ? C'était quelqu'un qui avait écrit une musique et qui était très jolie pour la fête des mères, un truc comme ça. Enfin, pour dire, maman, je t'aime, un truc comme ça, quoi. Du coup, c'était très joli. Et à ma grande surprise, à ma prof. Alors, t'es content ou pas ? De quoi ? Oh non, rien, t'inquiète. Ok. Donc voilà, je... Voilà, voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que vous vous êtes impressionné de tout ce que j'ai écrit. Et à côté, sur mon Wattpad, j'ai l'impression d'avoir 14 ans quand j'ai écrit ma fanfic sur Miraculous. J'en peux plus, quoi. Enfin bref, revenons à notre annoncime agré. Et encore, vous n'avez pas vu mes théories quand je faisais à l'époque, quand je découvrais FNAF. C'était un truc de dingue aussi. Euh... Oh, quelqu'un. Mais... Lana ! Tu... Tu as toujours été comme ça, pas vrai ? Oh, la musique est belle. Tu ne penses jamais qu'à toi-même. C'est fou, parce que quand elle a la main sur le cœur, t'as l'impression que c'est un autre personnage, la meuf. Je sais que tu es innocent, Lana. Je le sais. Hein ? Miraculous, comment sont-elles ? Oh, putain. Je ne me suis jamais caché, hein. Vous allez sur Wattpad. Littéralement. Non, ça, c'est Emmanuel Macron et Gabriel Attal, pardon. Euh... Je ne me suis jamais caché, hein. Tu marques... Bah, Tokusha. Voilà. Où est-ce qu'il est, Tokusha ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Je ne me suis jamais caché, hein. Enfin, je me suis littéralement jamais caché, hein. J'ai écrit deux fanfics qui n'ont jamais abouti, mais fanfics originales, du coup. Le premier étant Miraculous, l'ombre de la guerre, qui, en fait, se base sur l'époque de... Enfin, une période de Jeanne d'Arc, où, en fait, dans la série animée, il y a un passage où on a un tableau et... Marinette devine qu'en fait, Jeanne d'Arc était une Miraculous, en fait, une Ladybug. Et donc, du coup, moi, je suis parti dans cette idée que, vu que c'est Jeanne d'Arc, c'est l'époque du Chevalier, etc. et tout, mais s'il y avait des chevaliers noirs, autant partir là-dessus. Donc, du coup, j'ai imaginé une histoire, en gros, un gamin qui se fait récupérer par un chevalier qui, ça va être un... qui porte, du coup, le Miraculous du chat noir, quoi. Du coup, le fameux chevalier noir, quoi, tout simplement. L'ombre de la guerre, quoi, tout simplement. L'ombre de la guerre de... avec Jeanne d'Arc, quoi. Et donc, du coup, la fin de l'histoire devait être en sorte que le héros meurt et passe la bague à Jeanne d'Arc qui allait donner ses anneaux à quelqu'un en sécurité, etc., etc., quoi. Et j'ai écrit une fanfic sur Harry Potter, enfin, qui se déroule 5-10 ans après Harry Potter, je crois. Rie pas son dame, mais j'avais mis McGonagall qui était directrice de l'école. Donc, du coup, je suis vraiment dégoûté, pour le coup. Je suis vraiment dégoûté de savoir ça, donc, enfin, de m'en rappeler, quoi. Elle a paru au chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a un flashback de Jasper qui était à Poudlard. Mais c'est vraiment le... C'est vraiment deux fanfics qui sont pas fan-fics en mode fan-fan-fan. C'est-à-dire que même dans Morse Mordre, le seul truc de fan qu'on voit, c'est Jasper qui va à l'école, enfin, les flashbacks de Jasper qui va à Poudlard. McGonagall qui est directrice. Et 2-3 éléments scénaristiques, voilà. C'est tout. Mais sinon, c'était 100% original, entre guillemets, puisque je voulais vraiment me baser sur plein de trucs... Basé sur tout ce qui est yokai, ça et tout, les mythes et légendes. Genre, littéralement. Après le chapitre 8, le chapitre 9, parce que je vous compte le nom du chapitre. Le chapitre 9, ça devait être un passage où Jasper, enfin le héros, et sa pote, je sais pas comment elle s'appelle, qui devaient parler avec une gargouille de Notre-Dame. Ils devaient discuter avec une gargouille pour rentrer dans les souterrains, dans les fameuses catacombes de Paris, et qu'en fait, les catacombes sont des endroits de voleurs, etc. Enfin, de magiciens voleurs, etc. Parce que Jasper est un magicien voleur, quoi. Enfin, il a quitté l'école. Il a quitté l'école, pour une certaine raison. Et il se sert de sa magie, du coup, pour voler, enfin, pour se faire de l'argent, tout simplement, quoi. Et quel lien entre Morph Mordre et Jasper ? « Suivez-les, il faut lire l'histoire ! » Mais ouais, en vrai, si on devait les relire, je pense que ça serait cringe sur 20. J'en suis sûr et certain. Il y a même un passage, je m'en souviens encore, j'ai fait en sorte, j'ai fait en sorte, j'ai écrit un passage où sa pote, qui est super surprise de le voir débarquer en plein milieu de la nuit, elle est en culotte, je crois. genre, le truc le plus obvious possible, en mode « Eh, t'as vu, il y a une romance qui s'installe ! » « T'as vu, ils vont peut-être avoir une romance tous les deux ! » « T'as vu, elle est en culotte, oh mon Dieu, c'est trop timide ! » « Oh putain ! » Sauf que, elle, elle est amoureuse de lui, enfin, elle a des sentiments, sauf que lui, il est en mode « Ah putain, je m'en fous, quoi ! » C'est peut-être un golf, c'est un événement caritatif. De quoi ? De quoi ? De quoi, de lire ça ? Ah ben, pour les mille vidéos, je vous relis tous, ils le font. Pour les mille vidéos, je vous relis tous, ils le font. On a combien de vidéos, là ? Attends, attends, attends. On a combien de vidéos ? On est à 967 vidéos sur la chaîne. J'en ai supprimé pas mal, hein. J'en ai supprimé pas mal. Je compte le nombre de vidéos qui va arriver, là. Il y en a combien qui arrivent ? Il y en a... Avec demain soir. Demain soir, je précise au cas où, demain soir, il y a le jeu de... Pineapple on pizza, et il se passe un truc sur la lune qui débarque. Donc, du coup, demain... Alors, on a... 808, 808, 809, 110, 71, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88... Sans compter les Phoenix Wright, je sais pas combien on y est. Euh... 88... Ouais, 88, ils sont là. Euh... 88... 88... Euh... Ah, j'en ai caché plein, d'ailleurs. 88... 88... 88... 89, 90, 91, 92, 93... Ouais, on est à... On est à 988 vidéos, sans compter celle de Phoenix Wright, donc... Euh... Écoutez... Je... Je... Je regarde l'ampleur du temps. Lundi, mardi soir, on fait Alien, mercredi, on fait ça. Eh bien, écoutez... Que le sort en soit jeté, vu que lundi, on fait un... On... Euh... Je pense mettre Hunter en avocat de la défense, mais tu oublies. Bro... Tu veux, coquiri, fais ce que tu veux. Écoutez... Euh... Euh... Pour les 1000 vidéos, du coup, eh bien... Euh... Je l'annonce... Je l'annonce... Je... J'acte la date... Je ferai une annonce sur le Discord et tout... J'acte la date... Que... Vendredi prochain... Vendredi prochain... À... 20h... Ou peut-être avant, je ne sais pas... C'est... C'est quoi qui vous convient le plus ? Est-ce qu'on... On stream... Demain soir un peu plus tôt ? Non... En vrai, je ne sais pas... On va le faire... On va le faire pour les 1000 vidéos. Coquiri, on le fera pour les 1000 vidéos. Voilà. C'est acté. C'est acté, c'est décidé. Pour les 1000 vidéos, on lira... On le dira... Morphementre ! Et... On se foutra de ma gueule. Voilà. Donc du coup, voilà. Acté, c'est parié, on l'a dit. C'est officiel. Le... Je ferai une annonce en pas longtemps. On fera la lecture de Morphementre. C'est vrai que c'est incroyable. M'inquiète, c'est que ce soit pas bâclé. Trouve une logique entre plusieurs éléments. Toujours des éléments. Trouvez des éléments. Inspire-toi des trucs de fanfic, non ? Après, c'est pas grave. T'inquiète pas, Coquiri. C'est pas un truc que je vais te noter sur 20. Déjà, avec le fait que tu fasses ce geste-là de créer une fanfic, c'est... C'est super cool, franchement. C'est... C'est une grosse surprise. Tac. Putain, la 29 ans, j'avais pas vu. Bref. Je sais que t'es innocente, Lana. Je le sais. Alors ? Alors, comment peux-tu affirmer de l'avoir tué ? Si je te paie, je me retrouve seul au monde. Je... Je te déteste, Lana. Alors, choc-board. Un peu de travail d'ailleurs. Non, mais t'inquiète, Coquiri. T'inquiète, t'inquiète. C'est... C'est le geste qui compte. C'est... Vous êtes conscients de ce qu'elle fait à chaque fois quand elle se retourne ? Elle se retourne pas. Elle retourne pas... Elle retourne pas sa geste. Sa... Sa chaise. Elle se retourne sur sa geste. Sur sa chaise. Elle arrive plus à parler. Right. Oui. Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qui est du reste, je m'en reviens à vous. Euh... Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente ? Mais que ça ne vous empêche pas de dormir. Votre client a avoué... Affaire classée. Eh, très bien. Je ferai mon passé pour vous résoudre toute cette affaire. Lana a avoué le crime, ouais. Il y a quelque chose qui cloche. C'est cette inquiétude dans le regard d'Emma. Il se passe autre chose. Et je vais découvrir quoi ? Autour au cabinet d'avocat. Je suis désolé, mais c'est right. Hein ? Dans quel propos ? Ma sœur. Elle n'est toujours pas comme ça, vous savez. Jamais j'aurais cru défendre un autre avocat à l'accusation. Jamais j'aurais cru défendre un autre avocat à l'accusation, c'est tout. Elle a beaucoup changé. Elle était si douce. Toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Je le vois. Désolé, mais j'ai du mal à imaginer la scène. Et que lui est-il arrivé ? J'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin... Non, peut-être pas, je... Cette réponse n'a rien d'explication scientifique, il me semble. Rien d'explication scientifique, ouais. Allons voir ce parking souterrain du bureau... Oh, j'arrive plus à parler. Allons voir ce parking souterrain du bureau de procureur, d'accord ? Ok. Oh, c'est pas la même musique, du coup ? Ah, j'aime moins. Ah, j'aime plus. C'est un peu plus qui, en fait, c'est... Ouais. C'est vrai. J'ai toujours la même chose, ou...? Une affiche du samouraï d'acier est accrochée au mur. Maïa liée à mise le jour de son départ. Je n'ai pas eu le cœur à l'enlever. Oh, maman ! Oh, bah, parfois les clients regardent d'un oeil dubitatif. C'est vrai que c'est encore le joueur de ménage dans l'hôtel d'en face. J'ai entendu dire qu'il voulait en ouvrir un autre en dehors de la ville. Jeu du sel, le groom fixé du regard. Charlie, la plante de Mia. Il a un nom ? Ah, d'accord, ok. Le bureau de Mia. J'y suis encore moins souvent depuis que je refuse toutes les affaires à présent. Qui se plaisant comment ? Je devrais au moins faire la poussière de temps en temps. Oh, t'es dégueulasse, Nick. Putain, ça en est connu. Ce livre de droit complexe est parfaitement aligné, me nargue. J'ai essayé d'en lire, mais j'ai été pris en mal de crâne effroyable. Oh, les referments, il m'a glissé des bains. Du coup, j'ai pris un... J'ai aussi eu mal au pied. Il me fait pitié, là, Phoenix. Go parking. C'est pas un parking, ça ! C'est une centrale nucléaire ! 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. C'est donc dans ce parking que ça s'est passé ? On dirait qu'il est encore en train de mener... On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite du bureau du procureur. Salut tout le monde ! Bon boulot, continuez comme ça ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais, on sera collègues dans trois ans après tout ! Oh la la la... Mais il lit au lieu de te plaindre ? Après, c'est ma critique, oui. Ah, il y a pas... Il y a... Il y a pas mal de... Il y a pas de mal à dire bonjour ? Ah bah si ! Vous savez que la défense n'est pas censée examiner du crime ? J'essaie de ne pas trop me faire repérer, vous comprenez ? Eh oh ! Vous pensez passer une... Je sais qui c'est... 22 février, usine nucléaire. Don-don ! Enfin, boum boum pour le coup. Euh... Vous pensez passer le niveau déconnu Amigo ? Amigo ? Amigo ? C'est qui ? C'est... La légende... On dirait qu'un bambina s'est échappé à l'heure du ranch. Et prépare à Amigo. Apprendre à tenir son toutou en l'aise, Amigo. Marshall ! Oh ! Oh ! Oh ! Je fond ! La musique, la prestance, il y a tout qui va mal ! Mais elle a pris un accent hispanique pour lui ! A Dantores ! Et... Et celui-là ! Il faut une voix de légende ! Quelqu'un qui vient de l'Ouest ! Et l'Ouest, c'est celui-là ! Bien sûr ! L'Ouest, c'est celui-là ! On a l'Action du Sud ! Euh... Je sais pas si j'ai fait un coucou chez BN, je crois. Non, mais t'inquiète. Euh... Un acteur, il panique pour un... Dantores. Euh... Dantores. Le capitaine de mon stade leur m'a demandé... Euh... Mon stade, non, Dantores, donne-moi le papier, m'aim. On a foutu à lui, oh. C'est ça, ça ne va pas se laisser comme ça. Mais qu'aille vous faire... Comment je peux faire la voix, en vrai ? Marshall ? On dirait plutôt un shérif. Ecoutez, bonne belle. Ah, mais attendez, je sais. Je sais, je sais, attendez. Je crois savoir. La musique est cool. Je crois savoir, attendez, attendez, attendez. Je fais ça... Euh... Je sens le couver les yeux avec ma fanfic. Tu, 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 tu... Attendez, attendez, attendez. Euh... Mais non, je veux pas de tango, putain, mais... Une voix de débile ? Oh, non... Non, 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 pourquoi on fait une voix de débile alors qu'on peut faire une voix très... ... 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 pas ça que je veux c'est pas ça du tout cherche l'accent d'antelio banderafe mais apparemment fait il veut pas avant d'un bérafe n'a pas de n'a pas d'affin ensuite on a dans ce pays qui se donnent il n'a pas les accents vous auront forcément à d'un reconnu t'as reconnu t'as reconnu mais j'aime bien avoir l'accent d'antelio banderafe mais ça c'est le film complet des sparrados il compte et beaucoup de fiens avec avec un don avec un don rafael ah putain mais oui c'est vrai d'un dégo d'un ptahlio attendez extrait vf il ya un monde on va le trouver parce que sinon je vais faire le je vais faire je vais faire le bomenon c'est je vais te découvrir sonité d'accord mais qui c'est qu'il parle comme ça attendez quel carton quel personnage cartoon parle avec un accent espagnol hispanique comment il s'appelle déjà je sais que vous le savez attendez f espagne la souris hispanique et qui un speedy gonzalez speedy gonzalez c'est une en français s'il vous plaît ouais en technicolore le netunes non mais par pitié c'est une petite souris c'est pas un bad guy le mec mais pas de parler comme ça écoutez bon bina je sais ce que vous sentez un peu de respect quand même l'accent est là ouais c'est vrai l'accent est là ça on peut pas ligner non mais faire d'entores en plus ça c'est lancé une version c'est pas la nouvelle attendez c'est pas la nouvelle hop 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 a l'endie je crois que je l'ai mais merci c'est ça qu'il faut faire comme voix en fait c'est exactement celle là en fait c'est ça qu'il faut faire comme voix en fait c'est ça qu'il faut faire comme voix en fait j'ai déjà fait le tour non j'ai déjà fait le tour d'accord je recommence mais moins vite examinez bien ma foule et ma profession c'est pas top c'est littéralement c'est benzaï c'est pas benzaï mais c'est littéralement Bob Lennon quoi il faut que je fasse Bob Lennon il faut que je devienne Bob Lennon quel enfer tout ça pourître c'est simple bisous 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 bisous